Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Solo Leveling Arise et aujourd'hui on va faire un peu le bilan de mon compte, le bilan de ces 7 premiers jours qu'est-ce que le jeu a apporté, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien surtout quelle est la direction de mon compte, je vais vous montrer mes builds, mes stuff je vais tout vous montrer et je trouve que c'est pas mal pour faire un petit bilan sachant que voilà j'ai vraiment rien mis et j'ai mis dernièrement mais je vous montrerai ce que j'ai acheté, pourquoi et comment donc let's go, c'est parti, on y va donc voilà j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme on se retrouve aujourd'hui tout simplement sur Solo Leveling Arise et j'avais hâte de faire cette petite vidéo, le bébé a bien grandi et je vais vous montrer à quoi il ressemble alors sachez tout simplement que dans tous les cas on avait acheté l'invocation spéciale et on l'a monté en free-to-play, j'ai juste caché hier mais j'ai pas utilisé encore les gemmes puisque on va invoquer ce soir en live donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, à nous follow etc franchement ça va régaler et du coup on va invoquer ce soir pour voir chat pourquoi ? Parce que j'attendais de voir si Bec Maléfique allait arriver sur la bannière il n'est pas arrivé sur la bannière donc j'aimerais au moins avoir un doublon de chat qu'elle soit sp2, j'ai pas besoin de l'avoir 40 000 et par contre voilà mon avis sur le portail et bah peut être complètement skippable parce que vous l'aurez forcément dans le portail là au bout d'un moment donc voilà mais du coup j'ai mis un petit billet je vais tout vous raconter de A à Z mais avant la présentation du compte n'hésitez pas en tout cas à me soutenir sur le lien qui est juste en bas où vous avez le Netmarble Créateur Partner Plus où on en fait partie et du coup voilà on est à 32 j'adorerais rusher les 100 franchement ce serait génial que vous soyez free-to-play ou cash player voilà rentrez mon code ça nous permet de nous soutenir de fou ça permet de soutenir énormément la chaîne et donc voilà donc n'hésitez pas franchement pour moi c'est vraiment un gap de ouf comme les pouces bleus comme vos commentaires vous régaler là dessus et j'adorerais rusher les 100 pour avoir le palier et après voilà on serait tranquille au calme donc voilà donc n'hésitez pas si le coeur vous en dit si vous aimez bien le contenu si vous aimez bien les lives n'hésitez pas c'est vraiment le meilleur moyen pour me soutenir voilà voilà maintenant on va partir directement voilà et n'hésitez pas aussi à activer la cloche et mettre un petit pouce bleu ou nous rejoindre sur Twitch si le contenu vous plaît je rappelle aussi que je vous ai mis le lien Bluestack en bas pour ceux qui sont encore en train de re-roll n'hésitez pas ça nous permet également de soutenir la chaîne donc voilà un grand merci à vous vous régaler et maintenant on va aller sur le compte alors sur le compte c'est très 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 simple alors le compte a évolué mais énormément avant je vais tout vous montrer comme la dernière fois on va faire un tour du propriétaire donc juste pour vous dire on est déjà level 47 on a une réputation au level 9 je pense qu'on est au max je viens de reprendre le pass pour être honnête avec vous juste pour une seule raison parce que il y a l'XP et il y a aussi le fait que je tryhard AFK et donc j'ai pris le pass à 10€ pour une raison parce qu'il y a des moments il y a certains donjons et certaines gates que je peux balayer et il y en a certains qui ont vu en live que tryhard les deux jeux en même temps donc AFK et solo living ça me prenait trop de temps donc là ça me permet juste de gagner énormément de temps je vous avais montré un billet où j'avais moins 50% sur les packs donc tout simplement je vais vous expliquer ce que j'ai acheté et je ne l'ai pas encore dépensé donc hop et ça ça veut dire aussi qu'on va invoquer ce soir sur tryhard vous allez comprendre pourquoi je suis allé dans spécial et comme je vous disais je suis allé dans les packs d'augmentation supplémentaire donc là on va avoir full invocation full ticket moi j'aimerais juste avoir tryhard SP2 rien de plus et puis le reste ça se fera naturellement mais comme elle vient et on a compris qu'elle n'arrivait pas sur le portail général parce que tout simplement bec maléfique n'est pas arrivé dessus donc c'est ça veut dire qu'il vaut mieux avoir la SP2 maintenant qu'après et vous vous doutez bien le dernier 50-50 je l'ai encore raté donc voilà donc voilà pour au niveau des invocations donc on fera certainement des invocations ce soir n'hésitez pas à nous rejoindre en live on n'en fera pas tout on n'en claquera pas tout parce que je veux le perso et je veux rester à low cost pour le moment j'ai mis 60 euros sur le compte avec les deux packs et les deux passes voilà comme ça vous savez tout je ne suis pas une baleine du tout et au contraire puisque du coup tous les tickets je les ai encore gardés et après j'ai des gemmes que je n'ai pas encore dépensé donc vraiment je suis très très low cost mais je voulais la prise d'xp pour ne pas être en retard vis-à-vis des autres et plus pouvoir balayer pour être sûr d'être tranquille en live et d'être un peu l'esprit reposé au mode au calme donc voilà on va partir directement avant sur les défis pour vous montrer je suis au chapitre 11 je pense que le chapitre 11 va être fini ce soir donc voilà au niveau de la réputation et du level on est level 47 et réputation 9 notre son lui voilà level 47 comme vous pouvez voir toujours perception et force j'ai pas de doublons sur les armes j'aurais des doublons sur les armes j'aurais certainement monté beaucoup plus la force que la perception mais dans tous les cas je trouve ça chouette au niveau des compétences au niveau des compétences j'utilise une combo que vous m'avez montré en live qui est la compétence tout simplement danse de la mort donc danse de la mort ça dépend de la rune que vous mettez mais elles sont vraiment chouettes et le brie-armure alors le problème de brie-armure c'est que il faut réussir à dropper au moins une des runes pour activer le skill mais à partir du moment je pense qu'il est c'est trop monstrueux en fait c'est trop monstrueux juste pour une raison parce que en fait ça colle des dommages énormes et ça vraiment ça casse des armures mais en deux moi j'ai pris celle avec le gel mais à partir du moment où vous avez n'importe quelle rune c'est déjà top c'est vraiment 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 top donc voilà au niveau de l'ulti le meilleur ulti reste celui de vérité mutilation pour le moment en tout cas il n'y en a pas d'autre après j'ai monté à peu près mes compétences je pourrais monter un peu plus la brise-armure je le ferai quand j'aurai des quêtes à monter sur le personnage mais clairement je vais la monter bien bien comme il se doit parce qu'elle fait vraiment très mal au niveau des équipements hop alors au niveau des équipements je commence à ressembler à quelque chose donc bien sûr je lui ai mis directement pour le moment le stuff armé pour augmenter l'attaque de l'utilisateur j'ai mis absolument le 7 parce que sinon il n'y a pas trop trop de sens et ignore de 15% la défense de la cible c'est très très fort et là ici j'avais fait une boulette avant je l'avais mis en connexion exceptionnelle parce qu'au début j'ai commencé à mettre juste les stats que je voulais sur le perso et c'était les 7 qui m'apportaient le plus de stats maintenant je commence à me rapprocher tout simplement des recommandés donc des 7 recommandés qui sont extrêmement bons et là du coup bah voilà on cherche encore un collier comme ça ah en vrai PV PV pourcentage def dommage dégâts crit ouais ça peut être intéressant mais on n'a pas encore la pièce mais une fois qu'on va activer le set du coup bah lorsque les PV sont à 40% ou en dessous on augmentera du 8% de l'attaque et après c'est à partir de 70% de PV dès que notre jauge sera en dessous des 70% ça augmentera les dégâts de 20% donc ça ça va être énorme et ça va lui rajouter énormément de punch et pour ça bah du coup j'ai dû farmer vous doutez bien j'ai dû farmer les araignées etc donc on va aller voir un peu tout ça avant on va juste faire vite fait un peu le tour des persos donc comme vous pouvez voir je ne les ai pas encore tous montés j'ai eu une fois l'arme de Tcha mais je l'ai eu sur l'event et j'ai réussi à en avoir une autre en doublant donc voilà tout ça ça vient des events donc ça c'est assez chouette j'ai commencé à monter hop comme vous pouvez voir je joue Beck je joue CO et pour le moment je joue Mine je me suis concentré sur ces 4 persos les autres persos sont bons aussi mais le problème c'est que je ne peux pas monter tous les équipements là j'ai reçu un million mais d'ailleurs ils ont dû envoyer de l'or parce que je ne vois pas comment j'ai réussi un million ah peut-être avec les packs que j'avais acheté bon en tout cas je ne suis pas au courant mais dans tous les cas on est resté à 60€ on a acheté des packs je n'étais pas sûr qu'il y avait de l'or là-dedans bon je ne sais pas comment je suis monté aussi mais du coup je suis blindé de thunes donc ce qui va faire que là je vais peut-être commencer à monter le stop de Choi par exemple et donc ça va être chouette où je vois avec les pièces ce que j'ai au niveau des compétences tout est à 4 chez Mustinguette c'est mon DPS principal quand je joue en team 3 vs 3 et en plus du coup avec Mine et Beck et bien j'ai une team light donc sur certains comme l'araignée etc je vais coller énormément de dommages sur Tcha j'ai un seul doublon c'est pas énorme parce que quand on voit que quand on aura son deuxième doublon elle va augmenter son coût crit de 16% et il ne faut pas oublier que du coup elle proc sur le crit parce que ça si ça proc crit son skill de charge et bien en fait elle va pouvoir en faire plusieurs de suite et ça va faire extrêmement mal donc vraiment monter sa crit c'est du petit lait ici voilà j'ai commencé à stiffer pareil j'ai toujours pas les bons sets mais je suis on va dire en création j'ai vraiment un tout petit stuff sur elle mais qui va être vraiment porté sur l'attaque qui va être en armée pourquoi parce que du coup comme pareil pour Sun on va tout simplement avoir in your death de 15% et du coup là par contre j'ai pas réussi à avoir le set en entier et du coup ça me peut compliquer là c'est des PV PV supplémentaires attaque plus 1 j'ai mis ce que j'avais je suis très bien conscient que ça ça va changer énormément et du coup par contre si vous voulez une petite astuce ce qui est très très bien aussi c'est vous allez dans changement d'artefact et vous allez dans les panoplies recommandés vous allez avoir des sets qui vont être blindés et en plus ça va vous permettre de les marquer du coup de savoir qu'est-ce que vous avez dans ces pièces de sets là qui peuvent être intéressantes et je trouve ça vachement vachement chouette donc ça c'est vraiment très intelligent de leur part et je trouve ça vraiment cool après au niveau des sub stats clairement ça va être attaque chance de crit etc etc sur bec et bien tout simplement le bec vraiment version wish comme on peut voir il n'y a pas beaucoup de stuff etc il y a même des des boucles d'oreilles que je n'ai pas osé monter par contre les sets ont l'air plutôt bons je pense que le set dépanne très très bien en 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 stuff breeze avec lui parce que du coup c'est son taf et donc ça marche extrêmement bien vous allez voir que les deux sets que j'ai ensuite sont un peu particuliers donc ici la différence c'est que ici normalement ça va disparaître le problème c'est que là il est à l'heure actuelle beaucoup trop bien pour le perso donc je l'ai laissé mais une fois que j'aurai une bonne pièce effectivement je vais essayer d'aller proc le set connexion exceptionnelle pourquoi parce que avec connexion exceptionnelle ça me permet tout simplement d'augmenter l'attaque des autres personnages des membres quand je switch et donc ça c'est vraiment ultra chouette donc franchement ultra ultra cool je ne sais pas si ça proc deux fois ça c'est une vraie question si vous le savez dans le chat n'hésitez pas à me le dire parce que du coup voilà j'aimerais bien peut-être même en mettre deux c'est aussi fort que ça et ici les PV de l'utilisateur augmentent de zéro non il y a des erreurs de trade c'est bien plus que ça et l'attaque de l'utilisateur diminue de 8% mais l'attaque de tous les membres de l'équipe augmente je rappelle que comme ça un briseur je me permets de le faire en vrai je pourrais mettre directement le stuff bris mais je n'ai pas de stuff bris donc je n'ai pas et ici lui par exemple lui il est vraiment porté sur le fait que c'est de l'utilitaire il est là pour buffer les autres donc quand il part il part vraiment on part sur une connexion exceptionnelle au niveau des access et au niveau des stuff et bien tout simplement lui il a la vraie panoplie du noble sacrifice donc lui il est vraiment là pour switcher et il est en buff alors à savoir que quand vous avez un doublon plus 1 sur lui c'est vraiment ultra chouette parce que ici en fait vous allez avoir le taux de crit et les dégâts de critique de tous les membres et de l'équipe augmente de 8 augmente de 8 et augmente de 12% pour les membres de l'équipe lumière donc ça c'est vraiment très très bien surtout qu'on voulait jouer en team lumière il est vraiment incroyable donc voilà voilà pour à peu près déjà la box comme je vous ai dit je n'ai pas invoqué donc ce soir on fera certainement quelques invocations en mode tranquillou voilà on ne va pas se ruiner l'objectif c'est juste de l'avoir LR2 et de mettre de côté je ne pense pas qu'on ira plus loin et l'objectif c'est justement de ne pas cacher énormément mais de cacher vraiment tranquillou sur le temps donc ça va être vraiment chouette ici on va partir dans les modes et là cette fois-ci ça va être intéressant alors histoire clairement j'ai gardé un gros pan de l'histoire je crois que c'est le chapitre 8 qu'on fera en live mais le niveau 53 je ne l'aurai pas 100% ici pareil j'ai un dernier niveau à passer en live donc ça va être cool dans les archives des chasseurs bon je l'ai déjà fini mais ça ça n'a pas trop d'importance ici comme vous pouvez voir là j'ai fait le palier 9 en auto donc là j'ai fait le palier 7 mais je n'ai pas relancé le Cerber on va peut-être bientôt tenter tout simplement parce que maintenant que j'ai refait les staffs et qu'ils sont un peu aplani on va peut-être tout simplement tenter de passer le palier 6 même s'il a l'air ultra solide et l'araignée je passe le palier 8 en mode plutôt tranquille posé donc ça c'est assez chouette de l'autre côté au niveau des portails du coup j'ai une j'ai une réseau plutôt un niveau de difficulté à 16% ce qui n'est pas dégueu hop on va relancer voilà un petit S qu'on ira faire tout à l'heure hop ici on va récupérer les récompenses level de minage je suis au 9 c'est vraiment important les levels de minage n'hésitez pas parce que ça donne quand même beaucoup beaucoup de récompenses dans la journée dans les donjons éphémères hop on est palier 6 et 6 on testera peut-être le 7 mais j'attendais d'avoir un peu plus de stuff et de les monter un peu comme ça ce sera vachement chouette de l'autre côté hop ici on est palier on a passé le palier 25 et de l'autre côté il faudra que je le passe avec le chasseur le palier 22 est extrêmement chiant avec des tornades partout donc pour ceux qui y sont c'est un enfer d'ailleurs dites moi si sur certains boss vous voulez que je commence à faire des tutos on a commencé à les faire en live et les joueurs ont adoré l'explication en live des patterns et tout comme ça dites moi si ça vous intéresse si on le fait c'est avec grand grand plaisir les poulets ça marche on a commencé également aussi à coacher des box donc si ça vous intéresse de faire des analyses de box un soir sur Twitch etc et que je puisse vous donner un coup de patte et avec la commu ça peut être vachement chouette ici on avait quand même réussi à faire tomber les 2-3 en premier juste avant que ça finisse donc on avait récupéré des récompenses mais voilà le compte est vraiment ultra chouette ultra sympa je prends énormément de plaisir pour le moment sur le jeu pour être honnête j'améliore énormément mon skill parce que comme je vous le disais c'était pas mon type de jeu et du coup les skills c'était toujours compliqué parce que je suis pas encore adapté j'ai pas encore des bons teams de jeu j'ai gardé énormément de tickets pour ce soir parce que du coup comme hier j'ai pas live ça m'a permis de mettre un peu de côté et hier j'ai quand même fait toutes mes quêtes pour monter de level etc et donc voilà j'ai hâte de live et hâte de vous présenter du contenu comme je vous dis j'ai dépensé 60€ avec le divisé par 2 je trouve ça plutôt honnête 60-70€ je trouve ça plutôt honnête pour un jeu surtout le premier mois histoire de se mettre bien on a quand même une magnifique box rien à se plaindre franchement au top vous pouvez ne rien dépenser ou être free to play parce que le jeu vous permet de l'être alors bien sûr vous allez devoir vous asseoir sur certains scoring sur boss etc mais ce qu'il faut pas oublier c'est dans tous les cas dans un jeu PVP sans doublon c'est à peu près pareil le premier mois vous allez réussir à survivre et après ça va être compliqué mais pour moi en tout cas il y a des packs qui sont vraiment intéressants et je trouve que le modèle économique est plutôt chouette je m'ennuie pas j'ai pas trouvé ça répétitif parce qu'il y a un très bon niveau de difficulté après moi aussi je me suis dit que je vais me training pour Elden Ring ou des choses comme ça oui c'est prévu à un moment que vous allez avoir un défi Elden Ring qui va tomber et du coup ça va être chouette et je trouve ça vraiment ultra honnête pour le moment ce qu'on fait Netmarble sur le jeu donc c'est plutôt ultra chouette je vous invite à commencer l'aventure si vous ne l'avez pas commencé d'ailleurs si vous voulez re-roll up il y a un petit lien en bas mais en vrai franchement ultra ultra chouette et pour le moment je trouve que elle a commu à l'air heureuse et on s'éclate et ça ça fait plaisir donc voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans vos comptes et est-ce que ce soir vous voulez analyse de boxe et surtout quel tuto vous voulez sur lequel je me penche que ce soit boss etc j'ai déjà prévu des on va dire des spécialités qui vont arriver bientôt et justement qui vont vous mettre en valeur mais voilà ça va régaler de ouf donc franchement je suis très très content n'hésitez pas à follow la chaîne il y aura quand même beaucoup beaucoup de contenu qui vont arriver sur le jeu et puis n'hésitez pas à mettre notre code partenaire ça nous permet de nous encourager à mort ça permet de nous soutenir à mort et bah voilà on rush le défi des 100 supporters ça c'est déjà juste énorme donc voilà un grand merci à tous ceux qui le feront et vous régalez de ouf je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao au revoir et à tous ceux qui le feront